bonjour les gémeaux bienvenue sur la chaîne b lune je vous accueille pour votre tirage de cartes du mois de mars 2021 c'est parti pour votre tirage de cartes cher gémeaux j'utilise le tarot vous savez pour jouer on joue avec à la belote donc je l'utilise c'est ma propre interprétation à moi d'ailleurs regardez la carte elle est mordu elle est mordu par mon bébé quand il était petit parce que maintenant il est grand mais voilà il m'avait mordu la carte voilà c'est trop mignon sur le cavalier de coeur en plus donc voilà ça fait très longtemps que j'ai ces cartes je les interprète à ma façon voilà ça a été ma façon de faire c'est à dire que ça m'a été enseigné voilà c'est ce que je voulais dire donc du coup vous pouvez regarder votre ascendant on signe ascendant votre signe lunaire et vous pourrez voir comment j'interprète ces cartes d'ailleurs si vous êtes intéressés c'est ma façon de faire attention on y va pour le gémeaux gémeaux pour le mois de mars 2021 alors on y va puisque la carte tombe c'est parti ont déjà moi je pense enfin je pense je ressens par rapport à ces cartes je pense que vous avez une proposition de contrat exceptionnel waouh vous allez rencontrer quelqu'un les gémeaux là c'est vraiment la carte de rencontre il ya quelque chose qui pourrait arriver d'exceptionnel ce mois ci parce que vous avez deux cartes incroyables donc déjà vous avez la chance donc du coup ça va ça va bien se passer par rapport à un contrat que vous devez peut-être aller signer pour du travail mais en même temps vous avez eu des petits vous avez eu vous aurez des petits soucis de santé exemple bon rien de très méchant rhume voilà quelque chose qui vous pas qui vous clouent au lit non plus c'est parce que je veux dire mais un petit par exemple un petit eczéma quelque chose comme ça voyez vous allez vous soigner prendre soin de votre santé ça c'est vraiment le mot d'ordre ce mois ci et puis pourquoi pas vous retrouvez en famille vous en avez besoin si vous avez des enfants vraiment vous allez faire des choses tous ensemble pour sortir aller dans la nature allez vous ressourcer en famille peut-être que vous allez même faire un repas aussi avec vos parents si vous les avez pas vu depuis longtemps si vous êtes gémeaux on voit une rencontre aussi pour vraiment fonder une famille ça va être l'opportunité vraiment de vous installer vraiment en famille cette fois ci peut-être même que vous allez sortir vraiment votre affirmation se fera ici pour sortir un petit peu de votre cocon pour aller à la rencontre de quelqu'un et ne plus revenir dans le passé voilà ça me parle vraiment ici d'un ce roi de de trèfle vraiment nous nous parle de d'une assurance que vous retrouvez et quelque chose d'exceptionnel qui vous reste qui vous arrive ce mois ci à léger mot tenez vous prêt parce que ça va être voilà ça va être très fort une surprise incroyable bon mais déjà ça commence fort allez on continue avec le tarot que faire que faire pour vous les gémeaux que faire pour vous pour ce mois de mars 2021 que faire déjà on a la famille qui sort bon ces cartes elles veulent venir je suis obligé de les prendre non et en même temps non non je vais pas les prendre parce que je les retourne au moment on y va allez bon dans la famille il y avait beaucoup de soucis de d'angoisse pour certains il y avait des choses qui n'étaient qui vont se résoudre ce mois de mars vous allez vraiment régler les conflits et défaire les sacs les sacs de nœuds pour vous les gémeaux alors ici on va regarder pour que faire pour ce mois de mars je finis avec les gémeaux d'ailleurs alors vous êtes le dernier signe que je fais pour ce mois de mars donc ici on a ces deux cartes qui nous parle de ceux dont vous avez envie vous avez envie de gloire de beauté et d'amour regardez la gloire la paix surtout et la richesse du coeur la richesse vraiment de d'être en paix avec vous même d'être en paix avec les autres vous avez c'est ce que vous avez vraiment envie c'est vraiment profondément la paix dans le monde aussi et surtout emmener tout ce qu'on a emmené les personnes à être vraiment elle même j'ai envie de dire et de pousser les gens à être en paix et de pousser les gens à être dans leur propre richesse à être dans leur propre potentiel on le sent ici c'est très fort vous avez besoin vraiment d'être en paix avec le monde tout simplement en paix avec si vous êtes en paix avec le monde vous êtes en paix avec vous même et quelque part vous demandez la paix peace and love quoi c'est vraiment très fort c'est ce que vous avez envie vous avez un message à faire donner autour de vous vous avez un message à comme une pancarte à dos à mettre sur pour faire passer un message dans le monde et surtout autour de vous donc ce dont vous avez besoin qu'est ce que vous avez besoin et j'ai montré vous avez besoin parce que voilà vous avez besoin de vous remettre en question c'est vraiment votre âme ici votre esprit vous remettre en question par rapport à un mensonge que vous faites à vous même vous avez besoin vraiment de voir un petit peu que vous vous mentez à vous même que il ya des besoins qui sont évidents mais que vous ne voyez pas c'est comme si vous étiez aveugle on vous le dit ici ce dont je ne vois ce dont ce que je ne vois pas mais qui est pourtant bien présent voilà ce que je ne vois pas qui est bien présent c'est voilà l'heure le moment on sonne le glas ici pour le recommencement le renouvellement même si vous avez bloqué la roue comme un peu la roue de fortune au niveau de du tarot de marseille on vous dit c'est quand même le moment de recommencer à zéro même si vous ne voulez pas même si on vous secoue un peu c'est le moment même si vous ne voulez pas vous réveiller vous vous mentez on voit ces cartes qui sont ici que vous disent c'est vraiment le besoin d'arrêter de se mentir à soi même pour aller arriver à ce nouveau départ tous les signes sont là pour vous le dire donc c'est pourtant bien présent même si vous ne le voyez pas encore tous les signes sont là vous allez recommencer une nouvelle vie on vous dit pourquoi ici pourquoi je n'arrive pas à me décider on voit la carte parce que vous êtes dans le sacrifice peut-être que vous avez encore à vous sacrifier pour vos enfants ou vos petits enfants peut-être aussi ou alors votre mari votre femme voilà vous êtes un petit peu dans ce sacrifice vous devez plus aux autres qu'à vous même donc du coup voilà il ya quelque chose comme ça c'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous décider c'est plus du sacrifice ou peut-être que vous avez peur de vous sacrifier tout simplement pour les autres donc du coup vous vous décidez pas à cause de ça et puis le conseil qu'on vous donne c'est de revenir puis finalement de revenir sans vous sans être dans ce mensonge à vous même de revenir ce que vous étiez peut-être au fond de vous voilà ce que vous aviez de meilleur vous le révélez encore que ça revienne en fait en vous vos dons vos capacités votre potentiel le retour est bien là on vous le conseille on vous dit de d'arrêter de tourner en rond dans quelque chose vous voyez qui n'est plus là pour aller là ici dans le renouvellement de votre vie voilà c'est la naissance on a le dos de deck ici c'est la naissance pour vous de renaître un petit peu de vos cendres et de et de vous secouer un petit peu de façon à ne plus un petit peu comme ce serpent regardez ce serpent qui se mord la queue d'arrêter de vous faire du mal ok alors en amour maintenant un message en amour pour vous les gémeaux un message en amour on regarde message en amour pour le gémeaux pour ce mois de mars 2021 mars 2021 pour le gémeaux la carte est venue elle a volé vous avez vu un nouvel amour c'est ce que je disais quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques en tout cas ce mois ci c'est ce qui va se passer ça va être voilà vous serez peut-être tremblant d'émotion parce que peut-être que vous en avez un petit peu peur de ce nouvel amour mais on vous dit quelqu'un vient réveiller vos sentiments c'est un petit peu comme la belle au bois dormant on vient vous réveiller c'est un petit peu comme le printemps avec le soleil qui arrive ce nouvel amour arriver il est bien il arrive au bon moment vous êtes prêt à l'accueillir en fait et on vous le conseille en tout cas donc voilà les gémeaux ceux qui sont célibataires en tout cas voilà c'est ce nouvel amour nouvel amour qui arrive et tout même ça pourrait parler aussi pour vous les gémeaux qui êtes en couple aussi que ça va réveiller vos sentiments vous rêvez réveiller quelque chose en vous ce mois ci vous avez besoin d'affection et vous allez le provoquer pour que ça arrive de plus en plus ce mois de mars donc on regarde la surprise pour vous les gémeaux la surprise pour les gémeaux la surprise c'est quoi et bien c'est le foyer voilà on se retrouve dans la maison ici qui nous dit que vous avez besoin de vous couronner un petit peu la surprise ça va être la surprise de d'être un peu plus dans ce cocon de construire quelque chose de qui vous correspond peut-être que vous allez rénover votre maison votre votre foyer votre appartement peut-être que vous allez faire en sorte qu'on se trouve bien dedans que vraiment on a envie de venir vous voir aussi si vous avez voilà des amis quelque chose comme ça ça va vraiment la surprise de ce mois de mars et vous vous retrouvez dans un lieu de vie ou qui vous correspond totalement voilà c'est ça et du coup dans ce nouvel amour aussi ça peut parler que nouvel amour peut parler de nouvelles aussi pour les pour les couples qui vivent ensemble dans un foyer on repère peut-être les murs tout simplement on refait de la déco parce qu'on a envie de se retrouver dans un nouveau cocon dans une nouvelle atmosphère amoureuse complètement différente on verra un message du travail pour vous professionnellement les gémeaux et gémeaux professionnellement un message pour les gémeaux pour le mois de mars voilà donc vous avez communiqué clairement donc dites les choses clairement parce que peut-être que vous ne serez pas compris sinon dites les choses clairement au niveau professionnel soyez clair soyez précis simple pour qu'on vous comprenne voilà ici faites attention parce que des fois on peut mal interpréter ce que vous dites professionnellement alors maintenant on va regarder pour les femmes gémeaux un petit clin d'oeil pour le 8 mars pour la fête la fête non les droits des femmes pardon et un petit peu la fête aussi par rapport aux droits des femmes mais surtout un un hommage aux droits des femmes pour celui mars un petit clin d'oeil honneur aux femmes donc je voulais prendre une carte qui correspond totalement à ces femmes l'oracle des femmes médecine à ces femmes médecine à ces femmes guérisseuses à ces déesses et bien le message est pour vous ici on va regarder pour le gémeaux un message pour le gémeaux la femme gémeaux la terre mère vous avez sorti donc tout un programme c'est très très beau regardez ça un petit peu la terre mère ici elle vous dit tisser une nouvelle alliance avec la nature c'est beau donc je pense que vous allez peut-être même faire un peu plus de choses dans le jardin voyez vous vous rapprochez un peu plus de de la terre mère vous en avez besoin tout cas c'est comme si vous avez besoin de de son énergie de ressentir vraiment le printemps à travers vous donc ici ce message ici vous parle partez à sa rencontre activer votre don partez à sa rencontre et pas à pas tisser ce lien avec mère nature comme vous le feriez avec une amie chère programmer un rendez vous intime une promenade en nature aujourd'hui on vous dit maintenant c'est maintenant c'est le moment de le faire entend tu mon chant ma fille aimée je suis là autour de toi dans le ruisseau la goutte de pluie le scintillement du soleil l'arbre qui l'arbre qui t'offre son nombre entre la planète pacha mama et les femmes c'est ici une alliance qui remonte aux origines de tout temps elles ont adapté leur mode de vie au rythme de la nature des saisons et de la course de la lune et des cycles des marais en écho à l'harmonie du monde en agissant en contre courant nos attitudes nos attitudes créer des déséquilibres nous éloignant d'une vie naturelle et épanouissante les anciennes disent que lorsque les femmes écouteront leur propre terre leur utérus qui permet de porter un enfant et contient les graines du monde de demain alors elles manifesteront le grand rêve sacré la terre le ventre des femmes donne donner la vie porter les rêves autant de liens sacrés avec la terre mère le grand mystère du vivant donc vous devez vraiment vous reconnecter avec elle on vous le dit dans cette intimité avec elle c'est très fort le message est très fort pour vous femmes gémeaux ok on va continuer finir un petit tour d'horizon dernier petit tour d'horizon avec l'oracle de g ce qui va se passer un petit peu dans les grandes lignes pour vous on voit femme gémeaux vous rencontrez l'homme de votre vie alors ou homme gémeaux vous rencontrez la femme de votre vie voyez il ya vraiment une date importante dans le foyer avec quelque chose qui va arriver pour vous comme si vous allez peut-être cassé un mur et transformer la cuisine voilà ça c'est une date importante vous allez décider pour ce mois de mars alors décidément elles veulent elles veulent parler les cartes pour vous les gémeaux pour le mois de mars je vais les prendre parce qu'elles viennent donc du coup voilà ça nous parle du travail un contrat que vous allez signer un nouveau travail pour vous ce printemps vous avez trouvé quelque chose qui vous correspond allez c'est parti donc du coup vous faisiez peut-être un travail qui ne vous correspond pas et vous changez de travail ça nous parle vraiment vous avez peut-être postuler pour un nouveau travail et ça va être bingo c'est vraiment ce que vous vouliez faire c'est comme si vous vous attendiez pas d'avoir cette nouvelle ce nouveau travail qui arrive qui est là pour vous et qui vous dit c'est le moment d'accueillir ce nouveau travail quoi c'est à dire que vous êtes fait pour ce travail au départ c'est presque comme un rêve idéal mais finalement vous changez de travail alors je avant de commencer cette petite interprétation je voulais vous dire que c'est un tirage de cartes général ici un mais si jamais ça fait écho on ne sait jamais si ça fait vraiment beaucoup d'écho c'est que ce message est pour vous et que je vous invite tout simplement ça fait écho à me contacter en privé vous avez mon numéro de téléphone en dessous de cette vidéo vous m'envoyez un sms si vous avez besoin d'un tirage de cartes en privé je me ferais un plaisir de le faire avec vous donc voilà n'hésitez pas si ça fait écho si ça ne fait pas écho c'est pas grave c'est pas pour vous voilà tout simplement il y aura d'autres occasions peut-être que le message sera pour vous donc ici on voit bien que vous allez fêter quelque chose il ya un nouveau travail qui arrive pour vous une signature vraiment une opportunité une surprise même je dirais qui va avec aussi le foyer parce que ça va tout remettre en question par rapport à votre foyer vous aviez peut-être une idée pour changer quelque chose et vous avez vous aviez besoin de changer de travail on voit bien le foyer ressort donc il se passe quelque chose une une façon de voir votre maison différemment peut-être vous allez faire des plans pour pouvoir faire préparer peut-être une fête même dans la maison donc du coup préparer pour recevoir cet été donc du coup vous allez vous mettre au travail pour le faire vous avez eu peut-être des petits soucis de santé et du coup on voit que ça a été ralenti donc là on voit bien le plaisir et la joie au coeur même je dirais de travailler dans quelque chose qui vous correspond davantage qui est totalement en adéquation avec ce que vous êtes et puis vous avez envoyé des cv de toute façon donc du coup le plaisir de recevoir ce courrier est très fort donc femmes j'ai mon voilà négociation pour un nouveau travail hommes j'ai mon pareil et une nouvelle femme arrive dans votre vie enfin il ya quelque chose comme ça tenez vous prêts un mois de mars ça va un petit peu secoué c'est des nouvelles de bonnes nouvelles en tout cas voilà le foyer c'est bien là un dernier message pour vous les j'ai mon pour cultiver votre joie de vivre nous en avons besoin tous en ce moment pour le printemps là pour se retrouver beaucoup mieux dans nos baskets donc pour cultiver la joie de vivre on voyait un message pour le j'ai mon pour ce mois de mars 2021 le j'ai mon un message pour le j'ai mon alors un message voilà vous avez je laisse mon esprit vagabondé autour d'un objet de mon choix donc en fait je vais vous lire le petit message qui va et vous ferez pause sur la vidéo pour voir le message voilà je vais le mettre voilà comme ça vous ferez pause vous le lirez vous même donc je laisse mon esprit vagabondé autour d'un objet de mon choix je n'arrive plus à parler j'ai fait beaucoup de vidéos à la suite je laisse mon esprit vagabondé autour d'un objet de mon choix l'imagination enfin libérée se mettra à voyager et la créativité pourra se manifester contrairement à ce qui se passe quand on rumine qu'on tourne autour d'une même pensée de façon obsessionnelle et douteuse douloureuse pardon ce vagabondage mental est très apaisant voilà donc du coup je laisse mon esprit vagabondé autour d'un show d'un objet de mon choix ça c'est un message très 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 constructif même je dirais pour aller vers la joie de vivre les gémeaux amis gémeaux je vous souhaite un bon mois de mars je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu et puis de vous abonner si c'est pas fait je vous dis à bientôt au revoir